C'est la famille, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo avec Ahri Younes. Et comment on dit les filles en femme ? Comment on dit sœur ? Arrouti, Myriam. Aujourd'hui, on va tester le KFC de la Mecque. Après avoir testé le McDo qui était super bon. On va tester le KFC, on vous emmène avec nous. Là, on est à l'hôtel. C'est Hlel. C'est Hlel ? Bah oui. Incroyable ! Je te préviens, Myriam. Il y a grave, grave, grave du monde en ce moment à la Kaaba, à la Mecque. Donc, il va falloir faire très attention. Quand je vais sortir de cette porte, vous allez péter votre crâne le monde qu'il y a. C'est grave, vous aussi. Regardez, il y a une petite fontaine et tout. Là, c'est les gardes de sécurité. Regardez, dès qu'on va sortir. Dès qu'on va sortir. Vous savez, j'ai des cloques aux pieds. T'as des cloques aux pieds ? Regardez, dès qu'on va sortir. Encore là, ça va. D'habitude, c'est blindé de chez blindé. Regardez, il y a grave du monde. Ils sont partis, il y en a, ils font des prières. Il y en a, ils font des... Ils vont là-bas, la Kaaba. Donc, regardez, le KFC, il est là-bas. Où il y a mon doigt là-bas. Ça dit quoi ? On dirait l'Amérique ? Ouais, regardez-moi ça. Là, je vous le montre deux jours, parce que je ne vous avais montré que la nuit. Et ça, c'est que des magasins. Que des magasins et des hôtels. C'est immense. Il y a aussi Burger King. Il y a aussi Burger King, ah ouais ? Ouais. Wesh, on est à l'Amérique ou dans les restaurants ? Je vous dis qu'on ne dirait pas, on est à l'Amérique. Regardez, il y a quoi, Rolex ? Il y a grave des centres commerciales, c'est incroyable. Et encore, je ne l'aurais pas encore fait montrer. Viens, on monte ici, là. On va monter là. On va laisser le monde ici, là. Là, on a un centre commercial à l'intérieur. C'est quand même des trucs où il y a plein, plein, plein de magasins. Il y a un Auchan, ou à Tchis ? Oui, il y a un Auchan. Là, il y a un Ahri à droite, un Ahri à gauche, un Ahri à gauche, un Ahri à gauche. Un Ahri à gauche. Il y a grave du monde, que des femmes qui veulent manger KFC. Du coup, tu veux prendre quoi, toi, KFC ? Elle ne sait même pas il y a quoi. Regardez ce qu'il y a. Moi, je pense que je vais prendre un bucket. Comment ça se passe ? Ah ouais, c'est la jungle. Il y a quoi, Ginermy ? C'est la jungle, mon pote, il y a grave des gens. On va voir ce qu'on va prendre. On va commander. Lui, il croit qu'il s'est fait arnaquer. Regardez, elle est en train de compter. Le ticket, il est grave long. Là, il faut commander, là. Ça, c'est les hommes, et là-bas, les femmes. Le poulet, il est là-bas. Il y a trop de crânes. Je ne peux pas bien filmer. Par contre, il y a grave des mouches. Il y a grave des mouches et il y a grave des crânes. Regarde, je ne peux pas trop bien filmer. Là, c'est à mon tour de filmer. C'est que en arabe, je suis dans la mouise. Je crois que je vais prendre un chicken bucket, des hamburgers. Je ne sais pas comment je vais leur parler. Un burger, bro. Regardez, les menus sont là-haut. Là, c'est le directeur. Là, on a les menus, et derrière, ça se prépare en bois. Là, je viens de commander, elle était mal à la longueur du chiquet. Ça m'a fait 169. Ça veut dire qu'il y a à peu près 50 euros, on va dire. Donc là, je vais récupérer la commande. On a pris un bucket et trois Big Burger. La commande est arrivée. Elle est là. Par contre, on ne peut pas manger à l'intérieur. C'est impossible. Et on ne peut pas manger dehors, vu que les policiers virent tout le monde. Vous voyez, il y a des gens assis derrière moi. La police, ils vont venir, ils vont les virer. Donc on va manger à l'hôtel. J'ai ultra faim. Voilà, ultra faim. J'ai ultra faim aussi. Du coup, là, en ce moment, ce que je fais pour ne pas grossir, c'est que je mange une fois midi un fast-food. Hier, c'était McDo, là, c'est KFC. Et après le soir, je n'ai pas faim. Et des fois, vers minuit, j'ai la dalle et je mange un fruit. Écoutez, c'est un menteur. Il a mangé mon McDo hier. N'importe quoi. Tu as bu, tu as mangé ton Big Mac. Oui, mais tu as mangé beaucoup hier. Vas-y, Myriam, sonne à la porte. Enfin, à la porte, à la chambre. Vraiment, c'est Yasmine. Il va nous ouvrir. Peut-être qu'il est repris. Oui, il est repris. Je vais laisser ma carte. On a la carte. Du coup, on a la carte. Yasmine, où es-tu ? Est-ce qu'il est là ? Oui. C'est bizarre, j'entends. Ouah, peut-être qu'il dort. Ah, il dort. Il dort. Regarde, il dort. Il est en train de dormir. Tout ça, il ne nous a pas répondu. En fait, Yasmine, il est super pas bien en ce moment. Son estomac, il est retourné. Vu qu'il y a un décalage horaire, il n'arrive pas à s'acclimater au pays. Donc, du coup, on le laisse dormir à fond. Eh, Yasmine, mais moi, je n'arrive pas à m'acclimater au pays. Ça veut dire quoi ? Moi, ça va, je dors. Je dors, alhamdoulilah. S'acclimater, c'est-à-dire s'habituer. Ici, il y a deux heures de décalage. Ça veut dire là, il est quelle heure son main montre ? Il est 14 heures. Vous, en France, il est midi. Wesh, c'est quoi ça ? Il a fait la guerre, le Pepsi. Et il a mis encore une bouteille. Wesh, pour une bouteille plus, le KFC. Le KFC, c'est quoi ça ? Ah, c'est des frites. Ah, bien, comme ça. Ah, par contre, eux, ils sont beaucoup moins génériques que McDo. On va regarder. Oh, ça se fait pas. Encore des frites, il y a que ça comme frites. Là, on a Buckets, le fameux Buckets. Oh, il est lourd. Bah, oui, c'est un peu logique. Oh, regardez, tout ce qu'il y a. On va partager. Un Buckets familial. On a encore... On a quoi ici ? Oh, il est frites avec le Buckets, mais après, c'est vrai. En vrai, c'est bon, il y a assez frites. Ah, bah, là, je pense qu'il y en a pour tout le monde. Il y en a pour tout le monde des frites. Et on a les Big Burgers. Tous les mêmes, normalement, c'est des burgers au poulet. Je vais vous en déballer un pour voir y'a quoi dedans. Alors, quand il y en a que 3, par contre ? Bah, il y en a 3, parce que... Il y en a 3. Eh, il n'est pas l'aise, le poulet. Eh. Qui ? Moi, c'est ce burger-là qui me fait envie. Enfin, il me fait envie. Y'a qu'un poulet. Non, non, toi, t'as pas de burger. Quoi ? Ça, c'est pour nous deux, ça, frère. Y'a papa et maman aussi. C'est pour nous deux. Bah, c'est ce qu'on va faire. Pas besoin de m'agresser. Tu as le plus gros, avec du poulet ici. Bon, alors, on va goûter. C'est ce qu'il y a. Il est incroyable. C'est une sauce qui pique, disons. Il est bon, t'as vu, le poulet, il est bon. Le pain, il est bon, mais il n'y a pas de sauce. Regardez, il n'y a aucune sauce. Si moi, j'ai une sauce qui pique. Ah ouais ? Ouais. Moi, je n'ai vraiment pas de sauce. Ça pique un peu, la sauce. Bon, vrai, ça va, ça pique à 5 sur 10. Pour l'instant, au niveau burger, c'est pas le top du top. Mais, à vrai, quand il y a la sauce. Quand il y a la sauce, c'est pas les burgers, c'est les poulets. On est d'accord. On va goûter les frites quand même. Je vais essayer le poulet pour après. Oh, les mêmes frites que le McDo. C'est les mêmes des jumelles. Oh ouais. T'as vu ? Les mêmes frites que le McDo. Parce que, quand il y a la mec, il n'y a pas de sauce. C'est un truc de faux. C'est ça qui m'intéresse, moi. Je commence. C'est pas l'aise. Ça va pour moi, Dieu ? C'est un peu plus long. Ouais, j'irais déjà prendre que 6, mon gars. Ça va, il m'en restera pour ce soir, Inch'Allah. Donc, on va goûter. Par contre, là, je pourrais rien dire. Par contre, c'est incroyable. Il y a comme des épices dessus, des petits points noirs. Et ça rend le truc un peu piquant, mais pas trop. Attends, je vais re-goûter pour être sûr. Moi, je vais prendre la canette. Parce que... Hum, c'est le bon fou, hein. Mais c'est trop, trop bon. On va essayer de faire un truc. Comment on double les carré ? On va essayer de mettre un pain en la, comme ça. Qu'est-ce que tu fais ? On est dans un pays d'Arabes, il faut manger comme un arabe. Comment l'ouvre ? C'est trop, trop bon. Vraiment, c'est... Regardez l'ouverture avec une petite. Je crois qu'il faut attirer. Ouais. Mais une paille, hein. Vous avez des gobelets dans la chaîne ? Non, on n'a pas de gobelets, mais on a une paille. Heureusement que j'avais gardé du ketchup, du McDo, parce qu'ils n'ont donné aucune sauce. Franchement, le KFC, il passe bien. Même si ce n'est pas mon préféré, perso. Je pense qu'en France, ça ne doit pas être la même. Parce que... En fait, je ne sais pas. Parce que je n'en ai vraiment jamais mangé. Il est bien fondant et tout. Oh, je crois que c'était bien. Ça va, en vrai, ça va pas. Vu qu'ici, il fait assez chaud. On mange une fois bien un léger. Après, tu n'as plus faim. Je mets une note globale d'à peu près 7 sur 10. Parce qu'on a payé quand même 44 euros pour tout ça là. Mais en vrai, tu peux nourrir 4 ou 5 personnes. Je pense que c'est cher, toi ? Ouais, quand même. Je pense que c'est cher, ok. Alors, on va goûter ? On va essayer de goûter demain, Inch'Allah, Burger King, je crois, s'il y a. Et puis moi, je vais vous laisser là. N'oubliez pas de liker, abonnez-vous. Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada